Les hommes, on les aime timides et fleurs bleues. Mon week-end romantique s'est terminé aux urgences. J'ai fait une overdose de... de Viagra. Mercredi soir sur France 2, vous aimerez les hommes aussi pour ce qu'ils sont. BNP Paribas propose des mobiles ? C'est quoi le rapport avec la banque ? Payer avec son téléphone, c'est de la science-fiction, non ? C'est ça la carte bancaire maintenant ? Et si on me vole ? On vit de mon compte ? Pour transférer de l'argent, c'est vraiment sûr. C'est bien beau tout ça, mais je peux téléphoner au moins avec votre mobile ? It is hard to see past all the dirt in the mud. You tell everyone that it's great and okay. Papa perd ses yeux ! C'est pendant, c'est craquant. Et il y a un bon goût de céréales. C'est Saint-Hubert, 5 céréales ! Goûtez une sélection de 5 céréales et au bienfait de Saint-Hubert. Comme dit maman ! C'est bon de se faire du bien ! Saint-Hubert, 5 céréales, 5 bonnes raisons de craquer. Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ? Tirage le vendredi et le mardi. FDJ T'as rien ? Non. J'ai beaucoup. Avec France Mutuelle, quand on n'a rien, on peut récupérer beaucoup. Merci France Mutuelle. Amand Pirot, écoute-moi le camembert de campagne. Comme il a fini depuis longtemps, il est toujours fait à cœur. Ah oui ? Tu ne veux pas te tromper. Du caractère et toujours fait à cœur. Camembert de campagne président. Et si quelqu'un m'en trouve un parfait à cœur, je mange mon jepeau. Je voudrais acheter ça. C'est pas possible. Tout l'art du maître est là. Le reste des cofioritures. Amagis. Amagis. Seul Amagis vous assure au kilomètre près et pas un peu plus. Amagis.com, c'était comment l'assurance avant ? Géné par la buée ? L'ISAC vous promet une vision claire avec les nouveaux verres anti-buée Optifo-Blessilor. Une technologie unique. Vos yeux méritent l'ISAC. Constipation occasionnelle ? Un comprimé de Dulcolax avant de dormir. Dulcolax agit pendant la nuit. Grâce à son enrobage spécifique, Dulcolax agit là où il faut. Pour un effet dès le lendemain matin. Dulcolax ce matin, vous êtes bien. Médicaments réservés à l'adulte. CITROÊN DS5 A partir de 299 euros par mois. Les hommes, on les aime fragiles et romantiques. Non, j'ai pas beaucoup de principes, mais je ne couche jamais avec les preuves de mon fils. Donc t'as aucun risque. Mercredi soir sur France 2, vous aimerez les hommes aussi pour ce qu'ils sont. 19h et presque 46 minutes. Bienvenue dans la salle de fabrication du 20h. Au sommaire ce soir, la révolte des ouvriers d'Arcelor Mittal. La production d'acier a-t-elle encore une place en France ? On tentera de répondre à cette question. Au sommaire également, pourquoi le Qatar est-il en train de racheter la France ? On évoquera également cette polémique sur la viande halale. Est-elle à côté de la plaque ? Et puis, notre enquête à la fin de ce journal sur la voiture qui piège les voleurs de voitures. Vous en saurez plus tout à l'heure. A tout de suite et dans un instant, Julien Buj. Jour après jour, elle s'impose comme la troisième force et elle rêve d'être au second tour. Marine Le Pen est l'invité ce jeudi. Des paroles et des actes, son programme est-il crédible ? Quelles sont vraiment ses valeurs ? Marine Le Pen passera au révélateur de Nathalie Saint-Cricq. Elle fera face à François Langlais et à Fabien Namias. Des paroles et des actes avec Marine Le Pen, c'est jeudi à 20h35 en direct sur France 2. Où que vous soyez, regardez la météo avec l'artisanat. Bonsoir, les gelées matinales étaient de retour ce matin. Elles ont été parfois fortes. Ça a été le cas à Beauvais ou encore à Vichy, moins 6, moins 7 degrés. Le littoral également a été touché. Le Touquet, Paris aussi avec une température de 0 degré. Des températures qui s'apprêtent une nouvelle fois à baisser la nuit prochaine. Alors surtout dans les régions du Nord-Est, parce que le ciel était couvert la nuit dernière, notamment sur l'Alsace. Il sera dégagé cette nuit, les températures baisseront. Anticyclone plaqué sur la France. Et puis ces nuages qui défilent surtout sur les Britanniques en direction de la Scandinavie. Et puis également près de la frontière italienne, pas mal de nuages avec ces orages survenus vers la mi-journée au large du Var. Des conditions atmosphériques qui favorisent l'apparition de la pollution. Pollution aux particules demain à Paris avec notamment cette pollution due au chauffage, à la circulation automobile qui reste plaquée près du sol et qui a beaucoup de mal à se disperser dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas de vent. Des conditions qui resteront encore anticycloniques demain avec un temps ensoleillé et un voile nuageux un petit peu plus marqué sur les régions du Nord. Alors surtout près du littoral de la Manche. Pas de changement sur la côte d'Azur et sur la Corse. Ça restera nuageux. Du vent en Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane à 50 km par heure. La Tramontane qui va s'estomper l'après-midi. Ça restera très instable dans l'est de la Corse. Puis le voile nuageux qui arrivera par les côtes de l'Atlantique. Mais donc ce sera surtout une belle journée ensoleillée, l'hiver, avec des températures basses le matin, beaucoup plus élevées l'après-midi. En fait, il y aura une différence de 10 à 12 degrés dans certaines régions entre le matin et l'après-midi. Fortes gelées à Aurillac, également à Toulouse, moins 4 degrés, moins 6 pour Strasbourg. Regardez les températures de l'après-midi. Elles vont progresser d'une dizaine de degrés. Donc toujours sur cet axe des Pyrénées jusqu'au nord-est avec 5 degrés en Alsace et en Lorraine. Une dizaine de degrés sur le nord-ouest du pays et toujours des pointes à 15 degrés dans la région d'Ajaccio. Pas de menace d'avoir une vague de froid malgré le retour de ces gelées matinales qui sont classiques à cette période de l'année. C'est plutôt la douceur océanique qui va l'emporter. La France est ici. Le froid continental très très loin sur la Russie. Et donc des températures qui vont nettement augmenter dans l'ouest du pays pour les journées suivantes. Surtout pour la journée de mercredi. On aura une nette différence de température entre la Bretagne et l'Alsace avec une quinzaine de degrés que l'on pourra déjà avoir sur les côtes bretonnes. Temps très ensoleillés sur les deux tiers sud du pays avec encore un petit peu de vent en vallée du Rhône. Changement de temps pour jeudi. Alors pas trop au niveau des températures. Ça restera doux au nord comme au sud. Mais les nuages aussi. ... ... ... ... ... ...